la méditation pour la préparation mentale et comment entraîner son esprit pour réussir c'est ce que nous allons voir aujourd'hui bonjour ici pierre fondateur de l'académie de performance on accompagne des sportifs entrepreneurs et performeurs à gagner confiance se libérer de la peur d'échouer et battre le record personnel je suis également l'auteur de plusieurs livres que vous pouvez retrouver en lien dans la description et avant d'aller plus loin et bien penser aussi que vous avez le droit à un entretien offert avec un membre de mon équipe donc aujourd'hui peut-être que vous êtes sportif entrepreneur vous avez entendu de parler de méditation et vous demandez comment est ce que je peux utiliser la méditation pour atteindre mes objectifs et bien c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo est ce qu'on peut voir à l'académie de performance c'est que beaucoup de sportifs que l'on accompagne ou beaucoup d'entrepreneurs que l'on accompagne ont déjà utilisé la méditation font déjà des fois pour certains la méditation depuis quelques mois ou depuis des années mais attention ce que nous allons voir ici la méditation je n'ai rien contre mais si vous êtes entre guillemets polarisé et bien et bien vous aurez beau méditer le temps que vous voulez en fait vous allez être bien là dans votre peau pendant 20 minutes et quand vous allez sortir la méditation les problèmes vont revenir je me rappelle d'ailleurs d'un entrepreneur qui c'est d'ailleurs sa fille qui avait vu une de nos vidéos et qui lui dit tiens papa ça va être pour toi et lui il n'arrivait pas à dormir et il faisait de la méditation depuis plus de plusieurs mois déjà et pour autant et bien la nuit il avait ses soucis qui étaient là et qui faisait qu'il avait des insomnies ont seulement un mois et demi du programme l'identité gagnante avec les sessions de dépolarisation il a pu retrouver son sommeil ensuite médité de manière beaucoup plus efficiente comme nous allons voir aujourd'hui donc maintenant la méditation c'est vraiment important dans de comprendre la méditation moi j'ai fait plus de 20 jours chez des moines en méditation vipassana en thaïlande en 2017 sans lire sans écrire sans parler pendant 20 jours et donc j'ai pu ressentir les effets de la méditation et comment on pouvait l'utiliser il ya déjà deux sortes de méditation la méditation une qui va être vraiment passive et on va être en état de réception et une autre qui va être plutôt active et on va être plutôt en état de création encore une fois l'être humain à une à deux natures qui sont une nature qui va être plus de l'être plutôt de l'essence une énergie une qui va plutôt être humaine de l'existence plutôt de la matière et donc dans la méditation connaître la double nature de l'être humain permet d'utiliser au mieux ces deux sortes de méditation donc tout d'abord nous allons voir la méditation de type passive là où nous sommes en réception celle ci on va le dire de manière très vulgaire et bien elle permet tout simplement de revenir dans les ondes alpha du cerveau c'est à dire d'harmoniser l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche pour pouvoir simplement être présent et diminuer le flux de pensée donc pour celle ci on va tout simplement faire le vide en occupant par exemple nos cinq sens et ensuite nous avons plutôt basculé sur une méditation active qui est plutôt une méditation où on va être en création et pareil vulgairement eh bien on va se projeter à atteindre notre objectif on va se visualiser comme si on l'avait déjà atteint le ressentir dans le corps et grosso modo ce qui se passe c'est on va jouer sur la plasticité cérébrale du cerveau pour lui apprendre à déjà faire les connexions pour atteindre nos objectifs donc elle est assez parlé on va se mettre à pratiquer on va commencer par la méditation plutôt passive donc là prenez une bonne inspiration et sur l'expiration fermez les yeux voilà très bien et là tout simplement prenez conscience de votre corps là où il est posé tout simplement on va faire du coup on va occuper votre conscience à ce qui vous touche peut-être le contact de vos vêtements sur vos jambes de vos pieds sur le sol et de votre respiration avec l'air qui rentre et l'air qui sort et en même temps prenez aussi conscience de tous les bruits que ce soit des bruits de dehors de dedans de l'oreille droite et de l'oreille gauche de ce qui vient de devant et de derrière et simplement centrez vous sur votre respiration voilà donc là ça c'est le style de méditation passive de simplement revenir là présent et vous pouvez peut-être déjà remarqué qu'il ya quelque chose qui est déjà plus calme ok une fois vous êtes calme comme ça laissez venir à vous une idée une vision un objectif que vous avez envie d'atteindre ok concentrez vous dessus et une fois vous l'avez c'est comme si vous pouvez vous connecter à ça et le ramener dans votre corps ok connectez vous à votre objectif dites vous qu'il est déjà fait ramener le à votre corps et voilà dites vous que ça et c'est fait c'est déjà fait c'est facile normal et maintenant commencer à ressentir les émotions que vous éprouvez lorsque cet objectif est atteint ça peut être de la fierté la réussite la liberté peu importe commencer à ressentir les mêmes émotions maintenant dans votre corps la dit vous que c'est déjà fait c'est facile c'est normal si vous gardez cet état d'être il est quasiment évident que vous obtenez votre objectif ok ensuite une fois vous l'avez cet état d'être là observez vous simplement ressentez simplement ce que c'est de vivre avec cet objectif quand vous comportez ce qui vous touche comment l'énergie tourne dans votre corps quand vous êtes connecté à ça c'est de ressentir vraiment toutes les cellules qui adoptent ce nouvel état d'être et de ressentir dans votre corps ce que c'est que de marcher avec cet état d'être faire des actions avec cet état d'être de parler avec cet état d'être faire du sport ou autre chose aux activités avec cet état d'être la ressentez-le vraiment dans votre corps donc là on est dans vraiment une méditation de création j'ai ensuite tranquillement à votre rythme vous pouvez prendre quatre cinq bonnes respirations et puis ensuite à votre rythme revenir ici et maintenant pour le reste de la journée donc voilà c'est bon vous êtes revenus vous avez vécu les deux styles de méditation plutôt une qui va être passive plutôt une qui va être active entraînez vous à gérer les deux pour pouvoir un aller très vite dans le flot et revenir en étant simplement présent et de vous visualiser et habituer votre corps à faire comme si c'était déjà fait pour que votre subconscient valide vos objectifs comme normal et rappelez-vous tout ce que votre subconscient valide comme normal il le manifeste sans effort et voici pour cette vidéo si vous avez aimé et bien penser aux petits pouces qui fait toujours plaisir pensez également à donner votre point de vue en commentaire et bien sûr si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite beaucoup plus loin et bien réservé un entretien offert avec un membre de mon équipe et sur ce rappelez vous l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez